Dans les domaines des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles. Et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons. Ce qui nous permettra, à l'avenir, de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçons, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de routes bitumées. C'est bien possible. C'est bien possible parce que, je reviens encore, nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les séments qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coups subventionnés pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'autres, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et, avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de la suffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Un pauvre et un riche ne peut pas s'asseoir sur la même table et parmi eux. S'il l'un a faim et l'autre... Voilà, c'est compliqué. C'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale. Quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim, vous voulez les asseoir pour parler à la même table, ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde ait à manger d'abord. À nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps, regardez, leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. Ce n'est pas considérable. Nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former les personnels nécessaires pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place, parce que ça nécessite des professionnels engagés. Et pour être plus pointu, nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés, prenant l'exemple de ceux qui opèrent le cœur. Nous sommes en train de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du cœur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Dans le domaine de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je me prénomme Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Ça fait que nous patougeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir donc nous amener à jouer sur le volet de la santé. Parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies, telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé. Nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passés. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires. Pourquoi ? Pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine amener des malades vers certains centres, qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour le Burkinabé. Et je m'en vais à saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans la profondeur de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs. Et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous allons nous équiper. Nous allons nous équiper en machine pour le faire, mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente, nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici. Dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous le mois de consommant local. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Et nous allons continuer à ramener en superficie, en surface, pardon, notre culture. Parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens, à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur nos coutumes et à mettre en valeur le vivre Burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina façon à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue. Ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, quand on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte ? Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer. Mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Revenant au domaine de l'agriculture, comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023. Et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole. Parce que plus de 90% de notre population est paysanne. Mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner, les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionnel pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'Office national d'aménagement des barrages hydroagricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'autres barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'ils puissent se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans le domaine des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons. Ce qui nous permettra, donc, à l'avenir, de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçons, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc, pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de routes bitumées. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer des brigades d'intervention des infrastructures. Nous sommes en train de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre aux entreprises du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager, donc, la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possibles dans un laps d'état. Cela, donc, a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours, donc, de ces cinq années dans ce processus pour que, dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Dans le domaine, donc, de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je me prenne en Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Cela fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Cela nous crée beaucoup de maladies qui peuvent, donc, amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers, donc, des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir, donc, nous amener à jouer sur le volet de la santé parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons, donc, avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène, donc, dans le volet de la santé, nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres, donc, de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passés. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires, pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes, n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine amener des malades vers certains centres, qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Donc, cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement. Nous allons le poursuivre au fur et à mesure, jusqu'à la limite de nos moyens pour pouvoir donner une santé, un système de santé fort à toutes nos populations. Nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps. Regardez, leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. ce n'est pas considérable. Nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place parce que ça nécessite des professionnels engagés. Et pour être plus pointu, nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés prenant l'exemple de ceux qui opèrent le cœur. Nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du cœur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Beaucoup d'autres spécialités ont fait leur preuve et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens. Dans l'initiative, il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations, des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation. Donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en oeuvre pour pouvoir renforcer les systèmes de santé. Et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite, nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez, nos camarades étudiants sont là, ils ne diront pas le contraire. Comment quitter ces chevochements d'années ? Comment refaire le système ? Eh bien, nous avons abouti à une conclusion. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité. Ça va intégrer tous les volets de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. nous avons opté pour des constructions en hauteur pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement parce que l'enseignement, c'est aussi de l'éducation. Et au finish, nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire et les centres universitaires doivent voir leurs capacités augmenter aussi. Quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à trois classes qui sont construites un peu partout, la saison de pluie a commencé, les intempéries encore sont venus nous montrer que ce n'est pas la bonne option. Voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ces centres isolés avec des petites maisons de trois salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité. Beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire. Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'incarner et d'instaurer un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. Une partie. Il y aurait donc un début de formation militaire si je peux le dire comme ça, civique et patriotique aux tout-petits pour pouvoir continuer dans les lycées et le programme national au niveau du SND est en train de muter. Le texte était venu en conseil et nous l'avons renvoyé avec des amendements pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire et ça fasse s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises. tout est une question de discipline parce que par excellence la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens. Donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau de notre éducation. Revenons donc au centre universitaire avant aussi la fin de l'année nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et plus tard lorsque les moyens le permettront nous partirons sur le volet de la restauration et aussi des cités au niveau des différents centres universitaires. Mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement. Nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'Assemblée ce mois-là pour pouvoir initier toutes ces opérations. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons diminué les dépenses des fonctionnements de l'administration pour pouvoir injecter ailleurs notamment dans l'éducation et dans la santé. Ce programme est prêt il a été lancé et dans les jours à venir vous serez témoins de l'évolution de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et nous poursuivrons ce schéma tout au long de ces 60 mois qui nous a été consacré. Revenant au domaine des mines je le disais tantôt nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour le Burkinabé. Et je m'en vais là saluer nos vaillants orpailleurs très courageux qui arrivent à rentrer dans la profondeur de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir cuiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis comme je le disais seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous allons nous équiper en machine pour le faire mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkinaïs. pour les autres substances pour les autres substances là où nous ne pouvons pas et bien sûr nos partenaires sincères qui acceptent nous accompagner dans cette lutte c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis parce qu'ils ont accepté nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté dans la lutte contre le terrorisme et nous avons édicté un nouveau code donc minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici pour que le maximum de profit soit pour l'État. Et dans le volet donc de l'énergie comme vous l'avez constaté nous avons de sérieux problèmes d'énergie l'accroissement de la population n'a pas été suivi par une politique énergétique aujourd'hui lorsque les piques de chaleur arrivent il y a des délestages en permanence beaucoup d'activités souffrent nous sommes en discussion avec des partenaires qui sont actuellement même au Burkina pour pouvoir construire dans l'urgence donc des centrales thermiques de très grande capacité et nous voulons donc voir avec eux comment on peut réduire les délais de construction les discussions portent actuellement sur la réduction des délais de construction et le modèle financier que nous allons mettre en place nous espérons aboutir à ça en attendant que notre processus qui peut paraître long des centrales nucléaires puissent donc voir le jour sur ce volet aussi ça se poursuit très bien sur ce volet nous pouvons nous assurer que ça se poursuit très bien et nous sommes en train de vouloir mettre en place sur place ici une unité si je peux dire pour former des Burkinabés qui doivent prendre le relais qui doivent suivre tout ce qui est processus de construction et prendre le relais de transfert de compétences donc ça va prendre vraiment un processus assez scientifique pour que nous puissions à l'avenir lorsque la centrale sera là que dans un futur pas loin ça soit la propriété exclusive de Burkinabé que les ingénieurs Burkinabés se l'approprient et pouvoir le mettre en oeuvre pouvoir l'entretenir lorsque les conclusions des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour la centrale thermique verront le jour nous allons vous mettre ça à disposition et si nous avons besoin de vous nous allons vous le dire pour pouvoir mettre en oeuvre rapidement ce plan aussi parlant donc du domaine de l'économie qui tient beaucoup à coeur nous sommes en train de mettre en place un processus le paiement donc de la dette intérieure a commencé un peu un peu avec les plus petites dettes les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie actuellement nous allons nous tourner rapidement vers les sociétés d'état leur assemblée générale vient de finir comme vous l'avez constaté elles fonctionnent très bien et elles ont fait de très bons résultats nous allons partir donc des sociétés d'état soustraire un peu sur leur DAT pour soulager l'économie et faire tourner soulager la dette intérieure et faire tourner l'économie donc dans les jours à venir s'il plaît à Dieu beaucoup d'entrepreneurs doivent être soulagés après dans la signature de convention avec les sociétés d'état mais nous sommes en train donc dans le secteur minier comme je vous l'ai dit de prendre une certaine indépendance ça doit nous permettre donc de pouvoir avoir un bon nombre de ressources en matière de finances mais aussi et surtout le volet de l'industrialisation qui doit venir combler ce volet économie là parce que nous dépensons beaucoup à l'extérieur nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas en attendant au niveau de l'AES comme vous l'avez constaté nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fonds souverain ce processus donc les techniciens sont là-dessus la réflexion est en cours et nous espérons dans un futur proche qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent l'autre volet stratégique que je ne vais pas parler et dont vous savez nous avançons sereinement et au moment venu ça va vous surprendre et restez à l'écoute dans le volet commerce et industrialisation nous avons aussi posé la diagnostic comme je vous le disais actuellement comme vous le constatez nous avons énuméré un bon nombre de produits que nous importons de l'extérieur alors nous sommes en train d'entamer un processus d'industrialisation il faut que nous arrivons à mettre le maximum d'industries sur place pour transformer nos matières premières et pour pouvoir fabriquer ce que nous nous consommons nous sommes dans ce processus et nous discutons avec beaucoup de partenaires pour avoir le maximum d'industries sur place cela va faire en sorte que nos devises ne sortent pas et que l'économie tourne bien et que nous puissions avoir de l'emploi pour les jeunes c'est dans ce cadre que nous avons pris certains décrets pour faciliter la création des petites entreprises nous avons élagué tout ce qui est taxes durant un bon nombre d'années pour que les petites entreprises puissent se créer et vivre malheureusement les petites entreprises se retrouvent confrontées aux besoins de financement il faut le dire au niveau des banques ça s'avère beaucoup compliqué pour qu'on puisse avoir des financements lorsque vous créez votre entreprise nous avons rencontré le monde des banquiers et comme je le disais nous avons échangé mais je ne suis pas du tout satisfait parce que le retour qui devait être fait pour que nous les accompagnions pour financer les petites entreprises n'est pas satisfaisant voilà pourquoi nous sommes en train de réorganiser nos fonds qui étaient disponibles au niveau de l'état nous les avons rassemblés en un certain nombre de fonds tant au niveau de l'agriculture tant au niveau donc des ministères de l'emploi pour pouvoir prochainement ravitailler ces fonds là et pouvoir permettre aux jeunes qui créent les entreprises d'avoir des crédits et de pouvoir se lancer donc et je profite de profiter interpellé donc le monde donc encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions mais peut-être pas des bonnes solutions pour eux mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir le cas échéant le cas échéant nous serons obligés de mettre en place un plan peut-être qui ne va pas plaire mais nous serons obligés dans le domaine donc du commerce comme vous l'avez constaté beaucoup de gens nous ont interpellé au cours de nos tournées sur les marchés hier nous avons fait un point de situation il y a tellement de travail à faire pour reconstruire ces marchés hier donc aujourd'hui quand vous prenez à Ouagadougou le maire fait des séances de sensibilisation un peu partout concernant donc un certain nombre de commerçants qui se sont installés de manière anarchique au bord des rues mais j'ai instruit à ce que ce soit de sensibilisation toujours en attendant que nous dégageons les espaces pour construire des marchés dignes de ce nom et demander aux gens de venir prendre des boutiques dans ces marchés et maintenant pouvoir libérer les rues pour pouvoir agrandir et assainir notre milieu et je profite je profite donc vous demandez vous aussi population des villes de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous-même pour ne pas les construire autour des poteaux de la Sonabel qui sont un danger pour vous-même de ne pas les construire sur les caniveaux d'évacuation d'eau et je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif-là revenons donc on voulait de l'emploi le sport la jeunesse nous sommes en train de faire une réforme il y aura un remaniement ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée donc soit depuis la quatrième ou au niveau donc de la seconde que les gens puissent décider d'aller dans les filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer donc un ministère sera consacré uniquement à ça parce que le système éducatif comme je l'ai dit après le dénoncité vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs pourtant une nation qui se développe l'indice aussi de développement c'est un terme d'ingénieurs formés remontés dans l'histoire et voyez toutes ces grandes nations le nombre d'ingénieurs formés par un dans des spécialités pointues comptent beaucoup dans le développement au Burkina nous n'en avons pas assez voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs c'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes philosophie droit voilà psychologie histoire beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré c'est pas forcément ce qu'ils ont choisi mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc de la formation professionnelle et de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère donc dans les prochains jours ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer au niveau au niveau du sport la jeunesse et le sport nous avons jugé nécessaire qu'il faut reprendre la main il faut reprendre la main pour recadrer parce que première chose le sport permet d'éviter un certain nombre de vices la drogue l'alcool certains vices de la société peuvent être combattis à travers le sport nous voulons donc mettre des pôles dans toutes les régions reconsidérer l'ICUBF et toutes les disciplines sportives pour pouvoir les valoriser et créer les pépinières pour qu'au niveau professionnel nous ayons le maximum de Burkinabés qui défendent les couleurs de Burkina face à l'extérieur le ministère qui sera concentré à ça donc il y a beaucoup déjà de textes qui ont été écrits et nous allons mettre en oeuvre cela dès les prochains jours après le remaniement pour créer nous-mêmes ces espaces-là cela va demander à ceux que nous puissions pouvoir unir un certain nombre de forces pour y arriver et je compte sur vous au niveau de chaque région de chaque province de pouvoir avoir cette discipline sportive-là et de s'encourager à faire le sport à pouvoir permettre d'identifier les talents et de les faire émerger donc certains volets de la gouvernance tels que la transition digitale nous n'allons pas nous évertuer là-dessus parce que c'est un processus un peu nouveau nous sommes dans la dématérialisation pour pouvoir lutter contre la corruption et aussi faciliter beaucoup de choses aux usagers le processus a déjà été lancé et vous voyez tous les jours les applications qui sont créées qui nous permettent donc de pouvoir faire un bon nombre de faciliter un bon nombre d'activités au niveau des usagers même au niveau de la justice vous avez pu voir que les casiers judiciaires et les certificats de nationalité aujourd'hui peuvent s'obtenir facilement en ligne donc nous allons continuer dans ce processus également revenons donc au domaine de l'humanitaire nous avons donné donc instruction au ministère c'est le ministère de la femme du genre de la cohésion sociale et de l'action humanitaire c'est eux qui traitent toutes ces questions mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village aujourd'hui beaucoup imaginer des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse c'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps-là donc certains volets peuvent sentir moins donc la présence du ministère notamment le genre et autres c'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire au fur et à mesure que les villages puissent avoir le minimum pour survivre et là à partir du moment nous pourrons nous intéresser à tous ces volets parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur fin d'abord un pauvre et un riche ne peut pas s'asseoir sur la même table et parler s'il l'un a faim et l'autre voilà c'est compliqué c'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim vous voulez les asseoir pour parler à la même table ce n'est pas possible il faut que tout le monde ait à manger d'abord voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion acceptons de lutter c'est dans la lutte c'est dans la guerre qui est née de l'AIS c'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir allez-y voir tous ces villages qui se retournent je vous invite à faire le tour beaucoup sont venus de différentes provinces ils peuvent être dans leur village avec des désaccords ils ont été cherchés mais quand ils reviennent ils sont plus soudés que jamais la cohésion sociale se trouve dans la lutte également si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne prenez un moment pour aimer partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo